Bonjour tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo astuces rangement en effet je pense que comme pour bon nombre d'entre nous le rangement dans nos scrap room ou nos tiroirs est toujours un casse tête aujourd'hui je vous propose un tuto astuces rangement embellissement bois c'est à dire les petits embellissements que l'on peut trouver dans ces petits casiers là jusqu'à présent moi les petites boîtes étaient toutes mises dans un tiroir mais à chaque fois c'était un petit peu le cirque quand on devait prendre un embellissement la boîte se retrouver en dessous enfin c'était un peu galère j'ai décidé puisque je suis encore en vacances cette semaine de revoir mon système de rangement donc je vous montre alors voici à quoi j'ai pensé pour réorganiser mon rangement j'ai décidé d'aller chez action et d'acheter les boîtes compartiment 5 casiers qu'on peut trouver dans le rayon bricolage pour 79 centimes en fait j'ai commencé par en acheter 5 ou 6 pour tester et je me suis rendu compte que c'était l'idéal donc je vous montre à quoi ça ressemble le rangement maintenant donc c'est ces fameuses boîtes là quand on ouvre on a 5 casiers j'ai essayé de pas te faire tomber et du coup je me suis amusé à tout mettre dans ces petites boîtes et j'ai poussé même un peu plus loin parce que je me suis amusé à les étiqueter en fait pas que je vous cache celle-là on voit peut-être pas bien j'ai étiqueté également sur le côté et j'ai toutes fait pareil j'ai fait pareil pour toutes pardon voilà étiqueté sur le côté et du coup le rangement est beaucoup plus simple dans les tiroirs je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble donc comme je vous le disais souvent ben je pense que chez beaucoup d'entre nous le rangement des embellissements ressemble à ça ou encore ça donc voilà à quoi ressemble mon rangement maintenant donc avant on avait ceci maintenant on obtient cela alors effectivement on va pas pouvoir ranger les grands embellissements c'est pour ça que vous envoyez encore ici là sur le côté donc cela je vais les laisser comme ça j'ai la chance d'avoir des tiroirs qui viennent de chez notre ami suédois c'est les caissons alex fermé ça se présente comme ça donc vous avez deux plus petits et trois grands donc dans chaque petit vous allez pouvoir mettre six boîtes action il vous reste une partie sur le côté pour ranger ce qui ne rentre pas et dans les grands en fait moi elles sont pas pleines jusqu'au dessus hormis là vous voyez qu'on peut en mettre trois et pareil sur le côté j'ai mis ce qui ne rentrait pas dans les boîtes action et du coup chaque tiroir va être étiqueté avec la catégorie donc là on peut voir que c'est la catégorie d'hiver automne et par contre j'ai vraiment un tiroir que pour la catégorie coeur love etc donc celui là sera étiqueté voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu c'était rapide mais c'était mon astuce de rangement du jour je vous fais plein de bisous je vous souhaite une bonne soirée je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo